Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de regarder cette nouvelle vidéo sur la formation concernant l'analyse des prix des actions en bourse. Aujourd'hui, nous allons vérifier si les séries de rendements suivent une loi normale. Nous savons tous très bien que, de façon générale, les données en finance ne suivent pas une loi normale. Mais ici, il va s'agir de le prouver, de le vérifier en fait. Pour ce faire, il y a deux paramètres très importants qui vont nous permettre de faire cette vérification. Il y a le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement. Pour calculer le coefficient d'asymétrie avec PANDA, c'est très simple. Vous prenez votre data frame, ici, c'est la data frame des rendements, et vous lui appliquez la méthode SKILL, tout simplement. Et ça vous donne le coefficient d'asymétrie. Bon, pour ne pas faire de cours de statistique, ici, je vous ai mis que la loi normale a un coefficient d'asymétrie égal à zéro. Donc, plus, on s'éloigne de zéro, plus la distribution est asymétrique, d'accord? Alors, si le coefficient d'asymétrie est négatif, on parle d'asymétrie négative, et dans le cas contraire, on parle d'asymétrie positive, tout simplement, comme le montant graphique, là. Alors, ici, les valeurs nous montrent tout simplement que les rendements sont, les distributions des rendements sont asymétriques, d'accord? Pour toutes les actions. Il y a des asymétries négatives et il y a des asymétries positives. Donc, cela, déjà, peut nous, cela, déjà, nous allaites sur le fait que les rendements, ici, ne suivent pas une loi normale. Mais nous allons aussi calculer le coefficient d'aplatissement, le cœur tosis. Pour ce faire, on prend la data frame toujours et on applique la méthode cœur tosis. Voilà, ici, vous savez qu'une loi normale a un coefficient d'aplatissement égal à 3, d'accord? Ici, vous voyez que les coefficients d'aplatissement sont largement supérieurs à 3. Donc, nous ne sommes pas, en réalité, en face de rendements suivant une loi normale, d'accord? Déjà, les coefficients d'asymétrie sont différents des zéros et les coefficients d'aplatissement aussi sont largement supérieurs à 3. Donc, probablement, nous sommes face à des rendements qui ne suivent pas une loi normale et ce qui est tout à fait normal en finance. Alors, que faire lorsque vous avez des valeurs qui sont quand même proches des valeurs d'une loi normale, d'accord? Ici, on peut être sûr que, voilà, vu que c'est très différent, c'est très supérieur à 3, d'accord? On peut être sûr que ça ne suit pas une loi normale. Mais il y a des cas où vous aurez, par exemple, 3,05, 3,2, voilà. Que faire dans ce cas-là, d'accord? Et même chose aussi pour le coefficient d'asymétrie. Que faire si vous n'avez pas 0, mais 0,005, etc., des trucs comme ça? Il faut faire des tests statistiques, d'accord? Et il faut des tests statistiques qui vont vous permettre de vérifier la normalité ou pas de votre distribution. Il existe plusieurs tests pour tester la normalité d'une distribution. Ici, nous allons implémenter les tests de Shapiro, Wick et de Jacques Bérat. D'accord? Ceci est très simple. Il faut savoir que l'hypothèse nulle de chacun de ces deux tests est que les données sont normalement distribuées. Et lorsque la p-valeur est inférieure à 0,05, donc c'est un niveau de confiance. Attention, ce n'est pas un test, c'est un niveau de confiance. Donc, je vais corriger. Niveau de confiance, ici. Donc, pour un niveau de confiance à 95%, cela signifie que vous pourrez rejeter en toute sécurité l'hypothèse nulle et supposer donc que les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, nous allons implémenter le test de Shapiro, Wick. Pour ce faire, nous allons créer une fonction, d'accord, pour nous permettre de ne pas copier du code et de pouvoir tout appliquer pour les autres, toutes les actions en une seule fois. Donc, nous allons définir une fonction Shapiro, Wick. Donc, Shapiro, Wick, test. Et le C, ici, c'est le niveau de confiance que nous voulons. Donc, ici, c'est de déterminer la pi-value. Donc, sachez que j'avais déjà importé la fonction Shapiro, d'accord, de stats, au début, donc Shapiro série. Cette fonction retourne deux valeurs. Lorsque vous appliquez la fonction Shapiro du module stats de SciPy, parce que vous lui appliquez, vous appliquez cette fonction à une série, d'accord, elle va vous retourner deux valeurs, la p-value et la statistique du test. La p-value étant la deuxième valeur, donc, vous savez que dans Python, la première valeur, c'est 0. C'est d'indice 0. D'accord, la numérotation commence par 0 dans Python. Dans la deuxième valeur, elle est bel et bien à la position 1. Donc, on a la p-value et on va dire que si cette p-value, d'accord, est inférieure à C, d'accord, ici, nous, nous savons que notre C, ce soit par défaut 0,05. D'accord, je vais même mettre par défaut 0,05. Certains sont, on veut être plus confiants et mettent 0,01. Donc, un niveau de confiance de 99%. Avec 0,05, ça suffit largement. On va dire print, les données ne suivent pas une loi normale. Donc, les données ne sont pas distribuées normalement. Attention. et dans le cas qu'on trait, donc, avec un else print, les données sont distribuées normalement. Donc, les données suivent une loi normale. ça, c'est le test, la fonction qui va nous permettre de faire le test de Shapiro Wig. Attention, qu'est-ce que j'ai écrit ? Attention, c'est Shapiro Wig. J'ai écrit Shapiro Wig, sur test. Shapiro Wig. D'accord ? Et, appliquons, je vous mets un essai ici que je vous invite à réaliser, de faire un test aussi pour le test statistique de Jacques Bérard, de créer une fonction pour faire le test statistique de Jacques Bérard. D'accord ? Donc, je vous invite à réaliser ce test 6. Mettez d'abord pause à la vidéo, puis revenez, vous revenez pour suivre la correction. Donc, écrivons une fonction pour réaliser le test statistique de Jacques Bérard. Def, on va dire Jacques, Jacques Bérard, test, on va nommer ça comme ça. Ça va prendre en argument la série et on voit un niveau de confiance par défaut de 95% donc le C est égal à 0.05. D'accord ? La P-value, donc la P-value, attention, P-value, est égale à, donc là, je prends la fonction Jacques Bérard, c'est la fonction du module stats, donc cette fonction, elle appartient au module stats de SciPy. Donc, elle prend en argument la série, d'accord ? Et la P-value, c'est au numéro 1 parce que cette fonction retourne aussi deux valeurs, la première valeur, c'est la statistique du test, donc qui sera à la position 0, la deuxième valeur, c'est la P-value qui sera donc à la position 1. D'accord ? Et maintenant, on va tester cela, on va dire, si la P-value est inférieure à C, alors nous pouvons rejeter l'hypothèse que la série suit une loi normale, donc la série ne suit pas une loi normale, donc elle n'est pas distribuée normalement, donc print, les données ne suivent pas une loi normale. L'hypothèse est nulle de la du test statistique de Jabera, c'est que les données suivent une loi normale et quand la P-value est inférieure à 0.05, niveau de confiance à 95%, nous pouvons rejeter que les données ne suivent pas une loi normale. D'accord ? Dans le cas contraire, dans le cas contraire, else, donc, print, les données sont distribuées normalement. D'accord ? Donc, voici la fonction qui va nous permettre de faire le test de Jacques Berra. Alors, on va appliquer le test de Shapiro 8. D'accord ? Donc, je vais faire dans une boucle fort pour appliquer pour toutes les actions en même temps. dans Shapiro 8. test et je prends la série return code. Pas défaut, j'ai déjà laissé. Donc, ça me convient comme ça. Et je vais quand même séparer les résultats. Vous pouvez séparer un C. je vais mettre 50 fois donc ça devrait suffire. On exécute. Autons. columns Il y a une petite erreur. Recall in. J'ai oublié in. Voilà. Vous voyez, ça a appliqué pour toutes les actions et ça nous dit que les données ne suivent pas une loi normale. Donc, au niveau de Apple, les données ne suivent pas une loi normale et c'est pareil partout. Les données ne suivent pas une loi normale. Donc, comme on pouvait s'y attendre, les rendements ne sont pas distribués normalement et nous n'avons pas besoin de faire deux tests statistiques mais pour ici questions pédagogiques, vous pouvez le faire et appliquer aussi le test de Jacques Bérat. De toute façon, vous avez déjà une fonction. Donc, c'est pareil. On copie ici. D'accord? Et on peut coller là. Ici, plutôt, c'est Jacques Bérat. D'accord? Le test de Jacques Bérat nous montre que les rendements ne suivent pas une loi normale. D'accord? Donc, nous sommes maintenant à présent certains, en tout cas certains à 95%, que les rendements des actions ne suivent pas une loi normale. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez changer par exemple votre niveau de confiance et le mettre à 99%, mais ici, nous considérons 95%, ce qui est largement suffisant. À présent, nous allons calculer les valeurs, deux paramètres très importants pour mesurer le risque d'un investissement, ce qu'on appelle la valeur à risque, en anglais, c'est value at risk, d'accord? VAR et la valeur conditionnelle à risque, conditional value at risk, c'est VAR. D'accord? Pourquoi calculer ces valeurs parce que ces valeurs sont plus, ces mesures sont plus robustes parce qu'elles ne supposent pas que les rendements suivent une loi normale. Nous voulons de voir que les rendements ne suivent pas une loi normale, d'accord? Or, le ratio de Sharpe suppose que les rendements suivent une loi normale. Donc, nous allons calculer VAR et CVAR pour toutes les actions. Je vous invite vraiment à consulter dès que je vais rendre disponible le fichier de la formation à consulter vraiment les ressources. Vous aussi, déjà dès maintenant, vous pouvez aller sur ces ressources de Investopedia. C'est un site très riche pour vraiment apprendre en finance. D'accord? et vous allez retrouver les définitions et les explications sur ces paramètres VR et CVAR. Donc, voici ce que nous allons faire pour la prochaine vidéo. Je vous invite vraiment à continuer de suivre les vidéos de formation et à surtout vous abonner et à tirer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada